bonjour tout le monde bon dimanche aujourd'hui on est le dernier dimanche du mois d'août donc le 30 août merci d'être présents d'être là alors comme vous savez on commence on s'organise on s'installe vous comme moi alors merci merci d'être là alors déjà je suis contente que vous soyez présents notamment en direct encore de Saguenay parce que c'est demain qu'on quitte et quelle semaine ce fut alors je tiens vraiment en partant ça va être dit ça va être fait merci tellement pour ces belles rencontres jean du Saguenay et probablement qu'il y avait des gens aussi du lac parce qu'on est quand même pas très loin ben merci merci d'être là merci d'être présents d'avoir été là cette semaine bonjour tout le monde merci merci de rentrer j'ai aucune idée pourquoi ce matin mais je vous vois passer sur ma petite tableau alors donc commençons par les remerciements remerciements de pour toutes ces personnes comme je vous dis que j'ai croisé que ça soit dans les rencontres individuelles que ça soit dans les ateliers que j'ai présenté également une première qui était une soirée VIP oh mais vraiment qu'on a eu du plaisir autant les participants parce que souvent que des femmes et moi ça a été une découverte alors vraiment ça a été extraordinaire des belles rencontres des belles personnes également et évidemment un grand grand merci à notre amie Josée en fait qui est la propriétaire de la boutique Namasté de Chicoutimi pour son accueil pour son accueil pour son organisation pour être présent tout simplement également un grand grand et immense merci à nos deux amis qui vont se reconnaître pour nous avoir permis de vivre quelques jours en fait le temps de la tournée au complet dans leur petit coin de paradis donc merci à vous tout le monde c'est vraiment un petit coup de coeur et puis ben c'est pas la première fois que je viens dans cette région et c'est pas la dernière non plus parce que je vous promets en fait de revenir au printemps mais je vous le dis tout de suite c'est ceux qui me connaissent le salle je sais pas si vous savez mais dans la région Saguenay, Lac-Saint-Jean principalement dans la région de Sainte-Fulgence, Le Fjord etc Chicoutimi ah il y a des côtes c'est pas des petites collines là et puis je passe mon temps à faire comme oh mon dieu Seigneur ça doit pas être évident l'hiver alors vous comprenez que j'irai pas vous voir pendant l'hiver je retournerai au printemps et en m'assurant que la neige est bel et bien fondue parce que ça m'est arrivé il y a quelques années de ça ma première fois que je venais ici dans la région j'ai été invitée donc à un salon le premier salon santé et spiritualité santé oui c'est ça et spiritualité mieux-être qui avait été organisée par notre amie Linda Langevin qui est de la région donc vous la connaissez bien en fait et ben j'avais réservé un chalet dans la région des Monts-Valin et je connaissais pas moi que c'était aussi valoneux alors fin avril quand on s'est rendu et bien imaginez que il y avait même pas un petit cristal de neige dans les fossés et que j'étais heureuse ben le lendemain matin il y avait plus de 30 cm de neige qui était tombé juste pendant la nuit alors bref ça a été ma première expérience au Saguenay je me rappelle avoir été un petit peu inconfortable en fait surtout bien stressée à savoir ok c'est beau de descendre ces montagnes là mais il faut les remonter à un moment donné alors je demandais aux gens pendant un avant-méditant mais qu'est-ce que vous faites vous ici et quelqu'un me disait ben on revient de bord puis on attend alors j'avais trouvé dans ma tête pour me sécuriser et de me rassurer qu'on pouvait peut-être louer une moto-neige pour éventuellement retourner au chalet finalement ça s'est bien passé et évidemment j'ai un coup de coeur pour cette région pour les gens également puis ben pour le Québec en général quel beau pays quel bel endroit où nous avons le privilège de vivre de visiter évidemment et de voyager donc merci encore une fois donc merci d'être présent également ce matin donc je vous vois plus vraiment défiler je vois que vous êtes là j'ai des petits commentaires qui se promènent un peu partout alors on commence si vous voulez bien donc encore une fois merci bienvenue d'être présent à ce dimanche donc 31 août le dernier du mois d'août évidemment sentez-vous ça sent l'automne et moi j'avoue que c'est vraiment une de mes en fait sinon ma saison préférée alors comme on est le dernier dimanche du mois vous savez que bon dimanche tout le monde en fait vous savez que le dernier dimanche du mois c'est la période donc question-réponse et il y a déjà quelques semaines de ça j'avais reçu plusieurs questions alors je vous invite évidemment peut-être aujourd'hui à m'envoyer des questions aurais-je le temps de vous répondre à toutes ces questions pendant cette capsule d'une trentaine de minutes puis des fois on dépasse un tout petit peu parce que j'ai vraiment plusieurs questions qui ont été posées par une dame, Nicole qui va se reconnaître en fait alors et je trouvais ces questions-là vraiment très pertinentes alors c'est de ces questions dont je vais m'occuper à répondre aujourd'hui si vous voulez bien évidemment que ces questions ou cette période de questions-là elle est utile pour certaines personnes qui pardon ont le goût d'en connaître un peu davantage sur bien peut-être la vie après la vie comment on peut s'y préparer également comment on peut aider des personnes décédées je dirais à être mieux alors attendez-moi un petit instant j'ai un petit chat dans la gorge en ce moment alors je vais pardon le libérer et le noyer ça va bien aller et ça va mieux aller voilà alors donc ce qui est intéressant c'est que d'une part de plus en plus de gens je dirais non seulement ont moins peur ont plus confiance à ce qui se passe de l'autre côté en gros du moins il y a une espèce de je dirais d'ouverture à ce niveau-là pour comprendre puis il faut se rappeler d'une chose c'est que quand il y a des choses que l'on comprend qui nous semblent mystérieux mystérieuses plutôt des choses que l'on ne comprend pas tellement on est automatiquement figé et insécure c'est dans tout la mort incluse et vous savez évidemment que ce grand passage-là il n'y a personne sur le plan terrestre qui va passer à côté ben non c'est comme ça alors c'est donc intéressant de voir et c'est un peu ça que je me suis donné comme mandat je ne dirais pas comme mission de vie mais comme mandat de dédramatiser d'élucider de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X alors qu'on soit vivant décédé sachez que l'on est exactement la même personne et c'est intéressant parce que au cours de la semaine donc au cours de cette tournée-là évidemment j'ai fait plusieurs rencontres individuelles toujours dans un but de faire une mise au point et régulièrement sinon une fois sur deux il y avait une personne décédée entrant en contact qui voulait aussi faire une mise au point avec la personne qui était bon vivante devant moi en consultation et on s'est très rapidement rendu compte la personne devant moi et moi que ben je dirais que tout avait été un petit peu orchestré à l'avance et non pas parce que la personne vivante voulait avoir une mise au point ou peut-être un peu plus savoir ce qui se passe dans sa vie en ce moment on avait un peu conclu que ce sont les personnes décédées souvent qui inspirent la personne vivante à dire ben vas-y j'ai des choses à dire ça serait le fun que tu m'écoutes et automatiquement il y a un échange il y a un partage il y a surtout beaucoup d'amour parce que je me rappelle d'une rencontre entre autres cette semaine où quand je lui ai parlé d'une personne qui semblait être son père parce que bon il y avait des détails puis mettons qu'elle ne s'attendait pas nécessairement à ce que ça soit cette personne-là du moins elle était surprise que ça soit son père qui était présent et même que quand je lui ai signifié qu'il était tout près d'elle puis qu'il y avait quelque chose à lui dire en fait comment oui ben on aurait aimé ça que ça soit quelqu'un d'autre bon j'ai vraiment que le papa un peu compris pour quelles raisons elle avait ce genre de réaction-là face à son arrivée parce qu'en fait bien entendu et ce qui est bien intéressant c'est que évidemment elle avait été dure raide était très très strict hein ça serait le sévère de son vivant parce qu'évidemment vous vous souvenez qu'à une certaine époque c'était la génération de certains hommes puis peut-être quelques femmes qui c'était ça c'était ça puis ça s'arrête là vous vous en souvenez et ben il n'y avait pas nécessairement changé alors qu'il n'était pas là en contact pour dire excuse-moi ma cocotte d'avoir été ainsi je me rends compte que ça a eu des effets sur toi non non c'était pas ça c'était pas le but de dire excuse-moi c'était dans un but de dire maintenant je comprends comment j'étais qu'est-ce que ça a eu comme réaction chez toi parce que le fait de dire bon ben t'es capable d'avoir let's go là on fait quelque chose de ta vie là c'était pas la façon qu'elle aurait non seulement aimée mais qui était favorable pour elle et puis on le voit autant chez les hommes que chez les femmes dans certains cas il faudrait peut-être que la personne papa maman soit plus doux plus peut-être tolérant être capable de pouvoir dire écoute si t'as besoin d'aide je suis là je suis présent dans ta vie etc mais pourtant non ça n'avait pas été comme ça dans la famille alors il y en a qui s'en étaient bien sortis puisqu'évidemment ça leur faisait leur affaire de pouvoir en quelque part dire bon ben je te défie de faire telle affaire fais ça puis ça s'arrête là certaines personnes fonctionnent bien avec ça et d'autres ça prend de douceur et une fois que l'on a été capable d'expliquer ça et que ce monsieur là ce papa là lui a dit si t'avais été à ma place quelques instants avec ce que tu sais de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant adolescent moi aussi j'ai été élevée là puis un coup de pied ou à vous savez où ben t'aurais peut-être pas fait différemment j'ai fait de mon mieux et à partir de ce moment là il s'est mis à avoir un échange entre les deux attendez une petite seconde j'ai un petit commentaire puis là ok d'accord il faut juste se rappeler que les bon je reviens à ça deux secondes alors techniquement il y a eu un bel échange entre les deux personnes entre le papa et sa fille et quand la rencontre s'est terminée ben je sentais qu'il y avait deux personnes qui avaient fait la paix c'est ça qui est important alors ce qui est important c'est que lorsqu'on fait ces capsules-là le dimanche matin donc surtout le dernier dimanche du mois c'est sûr que moi j'ai choisi avec avec tout mon coeur de pouvoir répondre à vos questions mais des questions qui s'adressent principalement la vie après la vie évidemment ce ne sont pas des questions et des réponses personnelles parce que vous comprendrez que je n'arrêterai pas et ça ne serait pas nécessairement toujours pertinent pour chacun alors je ne pourrais pas répondre de façon précise à votre question mais je pourrais donc répondre peut-être sans le savoir à vos questionnements alors bonjour tout le monde attendez un petit instant ben oui j'ai besoin de mes lunettes ah 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 puis là ben comme j'ai j'ai les cheveux encore un petit peu humides il y a de la buée dans mes lunettes ah 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 alors voilà alors donc ce qui est intéressant dans tout ça c'est que selon notre amie Nicole qui évidemment m'a m'a posé des questions il y a quelques jours de samedi je suis vous vous souvenez je vous ai parlé il y a quelques temps de ça du film Nos Solars Nos Solars qui est notre demeure en français un film extraordinaire qui nous donne vraiment des bons indices ou des bonnes pistes sur ce qui se passe de l'autre côté et dans ce film on parle donc des ténèbres dont il est question et Nicole me demande est-ce qu'elles existent vraiment pour vrai quand on meurt ben oui rappelez-vous là que quand on parle de lumière quand on parle de ténèbres quand on parle d'enfer quand on parle de paradis je sais pas si je l'ai dit les limbes je me souviens plus mais bon ben ce sont c'est pas un lieu c'est pas un endroit c'est un état d'âme alors évidemment si on est une personne dans la vie de tous les jours qui n'aiment pas quitter des situations qui n'aiment pas finir il y en a plein de gens comme ça qui n'aiment pas ça que par exemple qu'un travail s'arrête qu'une amitié se termine n'aiment pas les déménagements les changements ben une fois décédée ça change pas personne elle est pareille alors si la personne décédée refusait son départ parce que c'était injuste parce que peut-être la maladie peut-être la situation dans laquelle elle est n'est pas favorable que selon elle et qu'elle est remplie de toutes sortes d'émotions c'est possible que de l'autre côté il y a une petite forme de ténèbre c'est vrai rappelons-nous c'est pas un endroit c'est un état d'âme et pour l'avoir déjà expérimenté il m'est arrivé il y a quelques années de ça qu'une personne en tout cas une personne publique que l'on connait je ne donne jamais de nom qui était arrivée comme ça un matin j'étais en train de faire des crêpes un dimanche matin et j'entends derrière moi c'était pas un accident c'était un suicide alors je me tourne vers la personne qui venait d'arriver dans la cuisine chez moi et tout à coup me dit ben écoute va voir dans le journal et puis ma page la page couverture mon image est là et on pose la question est-ce que c'est un suicide ou un accident moi je peux te dire que c'est un suicide parce que j'avais tellement de peine j'étais tellement fâchée j'étais tellement en colère et je venais d'avoir une chicane avec un des membres de ma famille et puis c'était plus facile pour moi de prendre la voiture essayer de m'aérer l'esprit pour pouvoir changer d'énergie puis finalement ben j'ai vu un obstacle qui était sur ma route et puis ben j'ai choisi de rentrer dedans puis je voulais pas manquer mon coup bon évidemment qu'on peut pas revenir en arrière ça va de soi et que cette personne-là je dirais qui avait été un ange dans la vie de tous les jours une personne qui avait été tellement présente tellement généreuse avec toutes les personnes qui venaient à cette aile cette personne-là ben même si elle était décédée qu'elle avait été un ange et très remplie d'amour de compassion de son vivant avait clairement besoin une fois la mort arrivée c'est-à-dire une fois le décès arrivé dans le moment ce que c'est c'était un suicide de pouvoir faire la paix de pouvoir se pardonner de pouvoir réaliser que sous le coup des émotions qu'on soit vivant ou décédé une fois décédé on réalise qu'on était loin qu'on a commis l'irréparable dans ce cas-ci cette personne-là a eu besoin de plusieurs jours je dirais de partage de communication d'échange pour éventuellement dire ok ben c'est comme ça évidemment je ne peux pas vraiment rien changer mais le but c'est de pouvoir me pardonner derrière tout ça alors on aurait pu dire que cette personne-là une fois décédée vivait un état de ténèbre qu'elle avait besoin de pouvoir libérer certaines émotions faire lumière en quelque sorte puis éventuellement ben oui elle est je dirais retournée dans le mer dans le sens qu'elle a fait la paix avec non seulement son existence mais le geste qui lui a permis de quitter de façon importante et rapide c'est drastique le plan terrestre alors ça c'est pour les ténèbres l'autre question disant pardon à quoi on peut s'attendre après notre mort c'est intéressant parce que bon à la base il faut se rappeler que certaines personnes ont le goût de choisir quand est-ce qu'elles vont quitter une question de dignité selon elles et c'est parfait dans mon second livre celui-ci le deuxième donc Manuel Pratique du Sommeur d'Amour j'en parle de tout ce qui est protocole de fin de vie d'aide à mourir le but c'est pas de condamner de juger le choix de ces personnes au contraire ce qui est important toutefois et ça c'est super important c'est que tôt ou tard que ça soit avant pendant et après le décès la personne décédée va avoir à faire un bilan dans sa vie pour être capable de réaliser quelles sont les situations les événements les expériences que j'ai vécues avec lesquelles je reste encore marquée j'ai encore de la peine je suis encore en colère je suis encore en résistance finalement ça m'a rendu malade puis finalement j'ai quitté le plan terrestre volontairement avec une aide une assistance ou au contraire j'ai pas pris j'ai pas pris le soin en fait j'ai pas pris soin de mon corps parce que vous savez il y a pas de faute en quelque sorte si une personne commet un geste c'est sûr qu'il y aura des conséquences il y a pas de faute c'est pas parce qu'une personne décédée décède par volonté donc ce qu'on appelle souvent un geste de suicide qu'elle va être dans les lèvres et dans les ténèbres toute sa vie c'est pas ça certains oui puis certains non puis il y a certaines personnes qui je dirais commettent un suicide à long terme sans jamais prendre soin d'eux-mêmes on est toujours en abusant toujours en poussant la machine toujours plus loin alors on n'est pas là pour juger on n'est pas là pour condamner on est là pour comprendre ce qui se passe donc qu'est-ce qu'on peut à quoi on peut s'attendre et on peut s'attendre en fait à ce qu'on puisse être accompagné la plupart du temps il y a même quelques jours quelques semaines dans certains cas des personnes qui sont décédées et qui viennent à notre rencontre pour nous accompagner et évidemment c'est pas toujours les gens que les personnes en cheminement ou en fin de vie s'attendent c'est arrivé il y a quelques temps de ça où une personne me disait mais ça a l'air que je vais mourir il me semble que je ne suis pas si malade que ça et puis elle me disait ben je ne veux pas m'en aller c'est pas mon mari qui est présent et ce qui est là ben non votre mari est ailleurs il est dans un autre plan dans un autre état de conscience mais c'est votre père qui est présent et qui est là et qui est venu pour vous accompagner alors on peut s'attendre à ce qu'il y ait des gens autour de nous histoire de nous permettre en fait de se sentir aimé et léger ceux et celles qui ont lu le second livre celui que je viens de vous montrer médium un jour médium tous les jours manuel pratique du sommeur d'amour celui qui est bourgogne avec un petit papillon ben si vous avez lu le livre vous vous rendez compte que je vous ai parlé longtemps de pages du départ de maman et quand je suis arrivée à l'amener à la grande porte c'est un privilège qu'on s'est donné en fait ben en fait il y avait celui qui a ouvert la grande porte ben c'était son papa elle était contente puisqu'elle aimait tellement grand-père Pierre-Arthur et par la suite ben c'est sa maman qui est arrivée puis oh il a eu tout de suite un réflexe de recul parce que ben oui il y a des fois qu'on a des choses à régler avec certains membres de la famille et je me rappelle avoir dit maman tu te rappelles on a fait la paix avec toutes les personnes hier alors allons-y on donne un bisou un câlin et on dit merci et il y avait plein de gens qui l'accompagnaient donc des ondes des tantes des amis qui étaient là et à chaque fois maman qui était sur son lit du moins engourdi beaucoup par la médication qui lui avait été offerte elle réagissait quand même en faisant un comme oh je suis contente bon elle ne disait pas je suis contente mais on sentait dans son expression du qu'elle était heureuse alors à quoi on peut s'attendre en fait ben c'est ça on peut s'attendre pardon à ce qu'on puisse être accompagné ça c'est certain on dit également on demeure ou demeure c'est-à-dire on demeure l'âme ou est-ce que c'est plus beau que la vie terrestre selon ton expérience encore là ça dépend toujours de nos états d'âme vous l'avez compris et on demeure l'âme ou où est-ce que va l'âme bon là ça ce sont des termes techniques puis on n'a pas toujours les mêmes termes en tant que telle mais on va essayer de se comprendre avec des termes qui sont simples quand on parle de l'âme une âme on dit rendre l'âme ben en fait c'est une petite parcelle divine une petite lumière moi j'appelle ça une puce vous vous souvenez quand on a un ordinateur par exemple avec une souris wifi ça prend une petite puce pour entrer dans l'ordinateur pour que les deux puissent se rejoindre une petite puce alors c'est comme si on avait une petite puce divine qui est ici dans la région donc de l'âme du coeur souvent d'ailleurs on a le réflexe de venir placer nos mains en temps de prière par exemple ou demander une certaine forme d'aide ou de reconnaissance alors lorsque l'on meurt officiellement c'est à dire que quand le cordon argenté qui relie le corps de lumière le corps éthérique et le corps physique seront automatiquement ben le corps éthérique est libéré d'une enveloppe physique et la petite parcelle de lumière qui est ici retourne directement à la source on pourrait dire ça comme ça par contre ce qui est important c'est qu'on devient ce qu'on appelle une entité c'est à dire un tout le corps physique évidemment lui va il va se détériorer le corps éthérique lui ben il va avoir le privilège de sortir du corps et c'est ça qu'on voit dans certaines émissions par exemple ou films lorsque la personne réalise qu'elle est décédée puis elle sort de son corps ça c'est le corps éthérique le corps de lumière qui est toujours évidemment on le dit qui a été relié tout le long qu'on était vivant par le petit cordeau argenté qui seront instantanément une fois qu'on est décédé c'est à dire qu'au temps où il n'y a plus je dirais de fluide il n'y a plus de réaction il n'y a plus d'activité cérébrale bon je ne rentrerai pas dans les détails médicaux ce n'est pas ma spécialité mais ce qui est important là-dedans c'est que à quelques fois vous vous souvenez dans le temps on plaçait les personnes dans un cercueil par exemple pendant trois jours ben oui parce qu'effectivement on peut réaliser que ce corps éthérique-là peut prendre jusqu'à peu près trois jours pour réaliser qu'il ne peut plus rentrer dans le corps physique parce que le corps une fois que l'âme elle est libérée ce qu'on appelle la parcelle divine qu'elle est retournée à la source ben ce corps-là évidemment il devient un petit peu plus cadavérique alors ben il pourrait dire plus il devient plus raide il devient plus habité par la vie et c'est une des raisons pour laquelle à ce moment-là souvent la personne va réaliser qu'elle est vraiment décédée ce qui est intéressant c'est que beaucoup de personnes beaucoup plus qu'on le pense ne savent pas qu'ils sont décédés ben oui et même des fois des dizaines des vingtaines des centaines de vies d'années après ben c'est difficile de dire ben voyons donc je ne peux pas croire que mais oui rappelez-vous que dans la vie de tous les jours il y a des gens qui sont conscients il y a des gens qui savent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie que s'il y a un incident ou un accident ben c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre de ça que par exemple si on a un problème de santé ben ça pourrait être utile éventuellement d'aller voir ben qu'est-ce qui se cache derrière en fait alors si on pouvait éventuellement en plus prendre conscience puis pouvoir allier l'aspect médical derrière tout ça ben c'est sûr qu'il pourrait avoir ce qu'on appelle une guérison ou du moins un mieux-être qui éventuellement pourrait se mettre en place mais dans la vie de tous les jours il y a des gens vous en connaissez qui ne veulent rien savoir de ça qui en fait ne croient même pas c'est même pas dans leur tête alors eux c'est clair qu'une fois qu'ils sont décédés ben c'est le trou c'est le néant et c'est bien dommage parce que les buts des conférences des ateliers ben trop de ces capsules du dernier dimanche et des livres que j'écris c'est pas dans un but de convaincre qui que ce soit que la vie existe après la vie ben non c'est pas ça mais dans un but de réaliser qu'il y a des histoires qui sont racontées dans ces livres-là pour que monsieur madame tout le monde puisse trouver des références qu'il puisse faire des liens puis peut-être que par vous-même ben vous pourriez réaliser que c'est comme ok ça fait plusieurs fois que je sens l'odeur de maman par exemple ben c'est pas un hasard par exemple moi hier soir j'étais en train de lire et puis la musique jouait à la radio puis à un moment donné il y a comme un petit un petit wow dans mon coeur dans mon âme qui a fait comme ah il y a une petite surprise qui s'en vient et là ben j'ai tendu l'oreille et puis ben c'était la chanson Smile qui jouait ben la chanson Smile c'est la chanson qui a ouvert les funérailles de maman alors je me suis arrêtée puis j'ai pensé j'ai regardé dehors la nature qui nous qui était présente devant moi et pour dire ben merci merci ça n'a pas toujours été simple ça n'a pas toujours été facile on le sait c'est ça la vie terrestre elle est remplie de elle est parsemée donc des fois d'embûches ou d'expériences mais ce moment-là c'était un moment privilégié bon quelqu'un me dirait ben vous me joindre ça c'est normal c'est toi que tu vois t'entends puis ressent mais oui mais avant de voir entendre et ressentir c'est important d'être à l'écoute de ce que nous ressentons justement parce que les gens disent oh moi j'aimerais tellement ça voir ben oui j'aimerais tellement ça entendre sans que ce serait simple mais oui mais avant de voir et d'entendre vous devez être attentif et faire confiance à ce que vous ressentez et une fois que l'on perçoit puisque je voulais vous rappeler que la meilleure façon de voir et d'entendre c'est de ressentir et de faire confiance à ces ressentis-là commencez par ça puis vous finirez éventuellement peut-être par voir et entendre puis de toute façon c'est pas c'est pas obligatoire de voir et d'entendre ce qui se passe dans les autres dimensions parce que je pourrais vous signifier que des fois ben ça m'est arrivé comme plusieurs d'entre nous comme peut-être d'entre vous qui c'est juste trop puis qu'on aurait envie de donner notre démission parce qu'il y en a juste beaucoup ben oui c'est certain et il y a des temps qu'on appelle donc des âmes errantes ben les âmes errantes c'est un terme c'est pas l'âme l'âme errantes rappelons-nous que le fameux corps éthérique dont je parlais tantôt qui est attaché au corps physique qui est exactement le double du corps physique ben il prend à peu près une quarantaine de jours pour se désagréger alors c'est la raison pour laquelle plusieurs cultures donc entre autres la culture tibétaine va éventuellement faire des moments de prière une fois que la personne est décédée histoire de s'assurer pendant 49 jours prière pendant 42 jours histoire de s'assurer donc que l'âme pourra être reconduite éventuellement dans un espace de bien-être et éventuellement faire la paix avec cette incarnation-ci pour préparer la prochaine ben oui que ça soit ici ou ailleurs ben c'est ça l'idée de pouvoir éventuellement être juste bien d'être heureux puis de réaliser que c'est un privilège de pouvoir vivre certaines expériences bien que elles ne soient pas toujours agréables mais on l'apprend toujours évidemment alors donc ce qui est intéressant là-dedans c'est que bon d'une part si on se prépare de notre vivant à régler les choses à ne pas laisser les choses en suspens de réveiller notre conscience entre autres ben ça peut nous aider ça va nous aider ça peut être utile pour nous mais également pour les personnes de notre famille celles qui sont avant même s'ils sont décédés et les personnes après de pouvoir poursuivre le chemin évoluer en quelque sorte ce qu'on appelle cheminer en quelque sorte ben oui voilà alors entre autres ce qui est important là-dedans c'est qu'il n'y a pas de meilleure façon de se préparer il s'agit juste d'être à l'écoute de sentir que la vie nous guide qu'on n'est pas seul également parce que dans la vie de tous les jours on a aussi ce qu'on appelle nos fameux guides des êtres de lumière certains les appelleront nos anges en fait on ira dans une capsule un peu plus loin un peu plus tard à savoir la différence entre un guide ou un ange évidemment je vous rappelle que si vous avez des questions éventuellement on le rappelle que ce ne sont pas des questions personnelles ces capsules-là ne sont pas des capsules pour faire de la voyance pour faire la voyance c'est pas ça du tout c'est dans un but donc de pouvoir ben répondre à vos questions ben je fais de mon mieux pour les lire au travers de ce que vous m'envoyez mais vous pouvez également me les envoyer au travers de mon adresse courriel par exemple au travers de mon site également joanazur.com ce que j'ai le goût de vous rappeler également c'est que vous vous souvenez pendant que j'ouvrais cette semaine toujours au Saguenay une rencontre la rencontre VIP qui a été je vous le rappelle un succès mais qui a été surtout également extraordinaire et puis ben c'était une nouveauté alors j'aurais probablement sinon le goût de le partager avec vous également donc que ce soit par exemple sur l'application Zoom ou peut-être en présence on va voir ce qui va se passer pour les prochaines semaines en tant que tel mais ce qui est intéressant c'est quand j'ai commencé la rencontre j'ai commencé à dire bonjour et là ça m'a rappelé vous souvenez-vous de Grugeot et Delica et que il y avait un personnage qui était qui était campé par notre amie Clémence Desrochers qu'on aime et qu'on apprécie et qu'on salue et qui arrivait dans cette émission Grugeot et Delica et qui disait bonjour je passais et je me suis dit allons leur dire bonjour alors me voici bonjour vous souvenez-vous de ça et là tout le monde s'est mis à rire en disant oh mon dieu que ça fait du bien et puis là on ne se rappelait plus du nom alors vive Google alors quelqu'un a fait la recherche et souvenez-vous comment il s'appelait cette personne qui disait me voici et je passais je me suis dit allons leur dire bonjour alors me voici bonjour sur un ton toujours à mon avis très très lumineux ça faisait du bien puis quand on se rappelle de ces moments-là ça nous fait du bien également ben je vous donne elle s'appelait mademoiselle Sainte-Bénite ben oui alors rappelez-vous on s'en va en pleine lune cette semaine c'est-à-dire mercredi le 2 septembre c'est la journée de la pleine lune la pleine lune dure toujours ou les effets de la pleine lune durent à peu près 5 jours 2 jours avant la journée même 2 jours après alors cette semaine si vous vous sentez fatigué si vous vous sentez comme j'étouffe je ne suis pas bien je suis fatigué je n'ai plus envie de rien ou au contraire vous êtes hyper énervé vous ne dormez plus pendant la nuit ben vous saurez voir que c'est grâce et non pas à cause de la pleine lune la pleine lune évidemment amplifie les énergies on dit souvent qu'il y a plus d'accouchements entre autres on dit que les fous sont plus fous en fait c'est que il y a une sorte d'électricité c'est en tant tel je dirais dans l'air le temps des passages il y a toujours plus de passages c'est-à-dire des personnes qui sont en face terminale par exemple qui choisissent de quitter ou du moins c'est le temps de quitter ou des personnes qui sont déjà décédées et qui ben profitent de ce passage de la lune pour dire ben je m'en vais je fais la paix et je me retourne donc dans un espace de bien-être alors cette semaine si jamais vous êtes à l'écoute que vous pensez à maman à papa à un mari à un enfant peut-être que vous y pensez qu'il y a encore un petit peu de nostalgie peut-être un peu de tristesse probablement rappelez-vous que ce ne s'est pas toujours à vous ce que vous ressentez puisque les personnes décédées à qui vous pensez évidemment vous syntonisez donc vous pourrez éventuellement ressentir ce que eux ou elles vivent alors ben je vous invite à peut-être allumer une petite bougie ça peut-être un lampion ça peut-être un bâton d'encens ça peut-être aussi peut-être ben peut-être faire un repas qu'ils aimaient bien manger histoire d'honorer leur mémoire il y a quelques années de ça avant une rencontre individuelle la veille ben j'avais le goût comme ça de faire tremper des poids pour faire des petits haricots blancs pour faire peut-être des fèves au lard mais sans vraiment savoir pourquoi je ferais ça alors je les ai fait tremper je dirais vers minuit une heure du matin parce que oui ça m'arrive des fois de me coucher un peu tard j'entends si on faisait une patch de bin bon ça premièrement c'est pas du tout ma façon de parler moi j'aurais plutôt dit une recette de fèves au lard alors je fais ben oui et même s'il est une heure du matin ça ferait peut-être une idée de faire des fèves au lard puis hey on va même les faire cuire dans la mijoteuse quelle bonne idée dans mes matins elles vont être prêtes et ça va sentir toute la nuit alors heureuse que j'étais de pouvoir préparer la recette puis dans la mijoteuse je veux que vous sachiez que j'avais jamais fait cuire des fèves au lard avant dans la mijoteuse alors prépare puis tu sais avec une façon différente de le faire habituellement avec un petit peu plus de ci puis un petit peu moins de ça et puis évidemment ça a pu mijoter toute la nuit et le matin donc j'avais une rencontre individuelle avec une personne et quand la personne est arrivée je lui dis une batte de bin à qui ça fait penser et elle me dit oh mon dieu mais c'est tellement maman qui était décédée et elle faisait ça entre autres pour faire plaisir à papa qui était décédé aussi alors non seulement ça sentait bon dans la maison non seulement la dame en question elle a ramené chez elle un petit pot de fait voulant inspiré par maman mais ça a été une belle façon de dire ben on honore la mémoire de maman et de papa attention pas dans un but de les retenir parce qu'on s'ennuie d'eux mais on peut parler d'eux on peut honorer leur mémoire on peut même faire un repas avec la musique qu'elles aimaient histoire de de créer un beau moment soyez certaine peut-être que vous pourriez le faire pour vous parce que ça vous fait du bien attention encore une fois pas dans un but de nourrir cette dépendance pis c'est oh je m'ennuie pis ben oui mais c'est pas ça parce que ça vous fait du bien ça vous fait plaisir et sachez qu'en faisant ce geste là ou en ayant de la gratitude et de l'amour vous aidez également cette personne là à être mieux à être bien et à faire la paix parce qu'il n'y a pas de temps on va s'en rappeler pis on va se rappeler de Sainte Bénite également de Mademoiselle Sainte Bénite ah quel beau personnage évidemment qu'on a un rendez-vous dimanche prochain on va déjà être en septembre mais ça va être aussi le grand week-end de la fête du travail là ça commence à sentir les marinades pis le ketchup pis oh que je m'en promets mais c'est sûr que je prendrai le temps avec vous pendant plus ou moins 30 minutes dimanche prochain et puis pour simplement ben passer du bon moment ensemble ça vous fait du bien ça me fait du bien aussi surtout on va répandre cette énergie d'amour et de lumière aujourd'hui je sais pas si vous chez vous c'est comme ça mais ici en ce moment dans la grande région du Saguenay ben c'est triste ou neut pis c'est plutôt frais alors répandons la lumière pis là ben le soleil va réapparaître demain en tout cas du moins chez nous parce qu'on retourne tranquillement tout doucement à la maison alors allons-y on est prêts alors on fait notre c'est super c'est super ouais vous devenez de mieux en mieux allons-y c'est super c'est super on fait le tour vers soi ouais et on finit avec un c'est super c'est super ouais merci tout le monde je dois vous quitter parce que je sais pas si vous sentez chez vous mais ici ça sent le bon bacon ah après nos capsules c'est temps du déjeuner brunch du dimanche alors merci beaucoup pour votre présence pour votre écoute vous êtes nombreux et même très nombreux à non seulement donner vos commentaires qui évidemment me font toujours plaisir moi aussi évidemment je vous embrasse et vous êtes également très nombreux à regarder les capsules en différé et à ma grande surprise évidemment j'étais très touchée de ça toutes les personnes que j'ai rencontrées ou du moins la grande 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 majorité me disaient on te regarde le dimanche matin ça nous fait du bien ça nous fait sourire et puis on continue ben oui moi je continue alors je vous embrasse je vous salue je vous aime et puis ben je vous quitte parce que là le bacon va être tellement bon passez un beau dimanche tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501